Bonjour à tous, c'est David de la chaîne L'Orme Vert. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la sardine en boîte. Est-ce que c'est bon de manger une sardine en boîte ou pas ? Et ce sera la même chose pour le macro en boîte ou le thon en boîte. Alors je conseille beaucoup les sardines comme poisson, parce que c'est un petit poisson qui va se reproduire vite. Ce n'est pas un carnassier qui va manger des poissons, qui eux-mêmes mange des poissons, qui eux-mêmes mange des poissons. Et du coup, la sardine va concentrer très peu les polluants qu'il y a dans la mer par rapport à un thon qui mange d'autres poissons. Et ces poissons ont éventuellement mangé d'autres poissons. Il faut savoir qu'à chaque nouveau maillon de la chaîne, on considère qu'il y a une concentration x10. Alors ça peut être un peu moins ou ça peut être beaucoup plus. Mais si on mange un poisson qui a mangé un poisson, qui lui-même a mangé un poisson, on peut avoir une concentration des polluants de x 1000 par rapport à la quantité qu'il y a naturellement dans l'eau de mer. Donc c'est bien de manger des poissons gras, comme la sardine, le mackerel ou le hareng, parce que ça contient naturellement des oméga-3. Donc ça va contenir des oméga-3 de type EPA ou DHA, qui sont en théorie censés pouvoir être fabriqués à partir d'un oméga-3 qu'on appelle l'acide alpha-linolinique. Alors on le trouve dans les graines de lin, dans les graines de chia, dans la noix, dans l'huile de colza. Donc en théorie, on est censés pouvoir transformer l'acide alpha-linolinique en EPA, et puis ensuite on transforme l'EPA en DHA. Pour faire ça, il faut certaines enzymes, donc il faut qu'on produise ces enzymes. Ces enzymes, pour pouvoir agir, elles ont besoin de ce qu'on appelle des cofacteurs, qui sont notamment des oligo-éléments. Donc en théorie, on peut faire ça. Mais dans la pratique, on se rend compte que ça ne marche pas. En tout cas, chez beaucoup de personnes, ça ne fonctionne pas. Soit il va nous manquer d'écofacteurs, donc certains oligo-éléments, parce que notre alimentation en est carencée, ou alors parce que notre tube digestif n'est pas capable de les assimiler correctement. Parce que je rappelle que ce n'est pas parce que vous mangez un aliment qui contient telle vitamine, tel minéral, tel oligo-élément, que vous allez assimiler tout ça. On a tous un niveau d'assimilation qui varie, et qui varie de beaucoup. On peut assimiler, certaines personnes vont bien assimiler, d'autres vont très mal assimiler. Et du coup, c'est pas ce qu'on mange qui compte, mais c'est ce qu'on arrive à assimiler. Donc c'est quand même bien de manger des graines de lin, enfin des graines de lin moulues, parce que les graines de lin qui ne sont pas moulues, elles restent absolument intactes tout au long du transit, et vous ne pourrez pas bénéficier des oméga-3 qu'elles contiennent. mais graines de lin moulues, huile de lin, huile de chia, huile de noix, huile de colza, manger des noix, c'est excellent. Ça vous apporte de l'acide alpha-linolinique. Mais est-ce que votre organisme va être capable de le transformer en EPA et DHA ? Mystère. Et donc il se trouve que dans la pratique, la plupart du temps, ça ne se fait pas correctement. Donc du coup, pour avoir notre quota en EPA et en DHA, on va manger des sardines fraîches, des macros frais et du hareng frais. Et pourquoi frais ? Parce que c'est beaucoup plus assimilable, c'est beaucoup moins cher. Alors c'est vrai qu'il faut faire cuire, il peut y avoir une préparation, il faut vider le macros, il faut vider les sardines, il faut les faire cuire, ça peut sembler compliqué, contraignant pour beaucoup de personnes, mais bon, moi qui fais ça depuis toujours, je pense qu'il faut juste s'y mettre et puis ensuite ça se fait tout seul. Alors pourquoi je déconseille les sardines en boîte ? Et bien tout simplement parce que la sardine en boîte, elle a été hyper cuite. Et il y a un moyen de s'en rendre compte, c'est l'arête. Vous pouvez manger l'arête d'une sardine en boîte. L'arête, elle est tellement cuite, qu'elle est fondante. Alors que si vous mangez une arête de sardines fraîche, que vous avez fait cuire, vous verrez que ce n'est pas du tout pareil. Et pour le macro, c'est pareil. Et l'arête d'un macro frais, elle est vraiment dure. Vous ne pouvez pas la manger comme ça, alors que l'arête d'un macro en boîte, elle est devenue toute molle. En fait, les sardines en boîte, les macros en boîte, sont hyper cuits, à haute température. Et c'est ce qui fait que l'arête, elle devient toute molle et qu'on peut la manger. Mais le problème, c'est que les protéines, elles ont été trop cuites, elles ont été modifiées. Et du coup, nos sucs digestifs ne vont pas être capables de les digérer. Et ça, ce n'est pas de la théorie. N'importe qui peut en faire l'expérience. Un jour, vous mangez 100 grammes de sardines en boîte, avec votre repas. Vous voyez comment vous le digérez. Et puis un autre jour, vous mangez 100 grammes de sardines fraîches que vous aurez fait cuire. Je rappelle que la cuisson, c'est rose à l'arête. Et vous voyez comment vous digérez ça. Et vous verrez, normalement, qu'il y a quand même une énorme différence. Moi, en fait, je m'en suis rendu compte. Il y a un an et demi, je faisais une randonnée. Et donc, on avait pris des sardines en boîte. Et on a mangé ça avec un petit morceau de pain, quelque chose de très léger. Et je me suis rendu compte que j'ai mis un mal fou à digérer ces sardines en boîte. Et je me suis demandé pourquoi à l'époque. Parce qu'en fait, les sardines, moi, j'en mange très souvent. Je mange des sardines fraîches. Et je n'ai aucun problème. Je n'ai jamais eu aucun problème à digérer les sardines fraîches. Alors, pourquoi les sardines en boîte ? On ne les digère pas bien. Et puis, en réfléchissant un peu, je me suis dit que ça devait forcément venir de la cuisson, de l'excès de cuisson. Et c'est ça qui avait transformé les protéines de la sardine en des molécules que nos sucs digestifs ne sont pas capables de dégrader. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il se produisait la même chose avec les viandes qui sont trop cuites, comme par exemple le bourguignon qui cuit en plusieurs heures. Je me rends compte que même si je trouve ça super bon, en fait, c'est difficile à digérer. Et difficile à digérer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez fini votre repas, vous vous sentez lourd, vous pouvez avoir un coup de pompe, vous sentez que ça ne se passe pas normalement. Il y a des gens qui vivent ça constamment. Ça dépend de ce que vous mangez, évidemment. Mais en tout cas, on n'est pas censé être aussi fatigué après un repas. Alors, je vois venir les questions. Où sont tes preuves ? Quelles sont tes sources ? Alors, il n'y a aucune source. Ça s'appelle de l'expérience. Et c'est de l'expérience que chacun peut expérimenter. De la même façon, je n'ai pas de preuves que l'eau bouillante brûle. Mais on a besoin d'études qui nous montrent que l'eau bouillante brûle. Je pense que chacun peut en faire l'expérience. Là, c'est pareil. Les sardines en boîte, le macro en boîte, chacun peut en faire l'expérience, voir si c'est plus difficile à digérer ou pas que l'équivalent au frais. Puis au niveau écologique, pour manger 5 malheureuses sardines, devoir utiliser une boîte qui sera recyclée ou pas, ça dépend dans quel bac elle sera mise. Mais bon, c'est pareil, ça va demander beaucoup d'énergie. Il faut faire la boîte. Une fois qu'elle est recyclée, il faut refondre le métal. Et ça demande énormément d'énergie. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on consomme comme ça. Pour consommer, je ne sais pas combien il y a de macro, je crois qu'il y a un macro, il y a l'équivalent d'un macro dans une boîte de conserve. C'est beaucoup de métal pour juste consommer un macro. Donc, la sardine en boîte, on la réserve aux navigateurs qui doivent faire des séjours de plusieurs semaines ou de plusieurs mois en mer. Ok, ça a un intérêt. Ce n'est pas très digeste, mais ce n'est pas grave, il vaut mieux ça que rien. En revanche, pour nous qui avons la possibilité d'acheter du poisson frais toute l'année, la sardine en boîte, c'est une aberration. En plus, c'est beaucoup plus cher que du frais. La sardine fraîche, c'est à peu près autour de 5 euros le kilo. Quand vous l'achetez en boîte, ça passe à 10, 15 euros le kilo, voire beaucoup plus. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens, qui vont acheter des sardines en boîte parce que ce n'est pas très cher à l'achat, mais sauf qu'il n'y en a pas beaucoup dans une boîte. Mais pourquoi vous n'achetez pas des sardines fraîches qui sont 2, 3, 4, 5 fois moins chères ? Voilà, donc j'ai fait cette petite vidéo uniquement parce que la question revient tellement souvent qu'on me demande mon avis sur les sardines en boîte parce que je conseille des sardines fraîches, mais les gens me demandent quand même est-ce que c'est bien de manger des sardines en boîte ? Donc, si tu meurs de faim, si tu n'as vraiment rien d'autre à manger, ok, mais si tu vis comme moi dans un pays où tu as du poisson fraîche à disposition, la sardine en boîte n'a strictement aucun intérêt. Et puis à cuire, franchement, une sardine, c'est du style une minute de chaque côté, pas plus. Le maquereau, c'est pareil, le maquereau, ça cuit très vite. Le maquereau, pour le faire cuire, vous le mettez dans une poêle, n'importe quelle poêle, avec 3 cuillères à soupe d'eau, vous mettez un couvercle, vous laissez cuire, je ne sais pas moi, 5 minutes à tout casser, et là encore, ça doit être rose à l'arête. Il vaut mieux que le maquereau, il ne soit pas assez cuit que trop cuit. Je rappelle quand même que les sardines et les maquereaux, on peut les manger en sushi, donc on peut les manger crus sans problème. Donc, même si la chair est crue, ce n'est pas du tout un problème. Donc, faites-le cuire, mais pas trop, parce que ça devient sec, ce n'est pas bon, et du coup, plus vous le faites cuire, moins ce sera digeste. Mais en revanche, si c'est cuit comme il faut, ce sera parfaitement digeste. Et si vous faites cuire votre maquereau à l'étouffée avec un petit peu d'eau, ça ne sentira rien. Moi, j'ai vécu en appartement pendant pas mal d'années, je mangeais du maquereau tous les jours, ça ne sentait rien du tout, tout ça parce que je le fais cuire à l'étouffée avec un petit peu d'eau au fond. C'est juste pour que le gras ne brûle pas, parce que si vous ne mettez pas d'eau, du coup, le gras qui a contenu naturellement dans le maquereau va brûler, ça va faire des vapeurs odorantes, et c'est ça en fait qui sent, c'est le gras qui brûle. Mais à l'étouffée, ça ne sent rien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre pourquoi je déconseille les sardines en boîte et le maquereau en boîte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description, vous avez tout un tas d'informations, vous avez notamment le plan de la vidéo, la liste de mes anciennes vidéos. Et si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, c'est également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.